Terrible incendie dans un appartement du cinquième arrondissement. Dans les décombres, les pompiers ont retrouvé le corps d'un homme apparemment déjà mort au moment des fées. Son épouse, principale suspecte dans l'affaire, demeure introuvable. Elle avait rencontré son frère charmant sur le quai du métro. Elle ne savait trop où se mettre, mais elle savait qu'elle aimerait trop. Il était mystérieux, fascinant et un peu voyou. Ils n'avaient rien à voir, pourtant ils s'entendaient surtout. Leur chance de se rencontrer était de l'ordre de 100 contre 1. Donc elles se racontaient que c'est destin qui les y avait contraints. Alors c'est qu'ils te doublent, pour son amour elle quitte tout. Sans un doute, mais très vite, c'est leur passion qui se trouble. Il abat fréquemment, elle se dé, il sent sa ressource. Il dit qu'il aime, mais que le revenu ne peut avoir qu'une source pour l'élu de son cœur. Elle fait le commerce de son corps, c'est comme un suicide. Donc de sa vie, elle veut le voir mort, plus ça de clients en déçus. Moselle lui donne un dessous, plus civique en un dessus. Et plus les voisins coignent dessous, bref, il tourne en rond. Le diable et le corps est grave, mais ce soir l'heure est grave. Il a un cutter, c'est son corps qui le grave. Il agit comme si sa chair lui appartenait. Tu parles d'un partenaire, elle se débat et les mains partent en l'air. Et pourtant là, elle riposte, sans qu'ils s'y attendent. Elle saisit un escarpin et avec le frappe à la tempe. Sans un rallye tombe, et j'y atterre inanimé. De l'homme à l'animal, voilà où leur passion les a menés. Elle brûle leur appart, leur ancienne dit pas ça l'attrape. Elle dit qu'elle est livrée, jusqu'à ce que la police la rattrape. Une fillette a été retrouvée ce matin pendue à son domicile. Ses parents sont actuellement entendus par la police. Rien ne permet encore d'expliquer son geste. Seul sans amour, seul dans son cœur enfant brisé. D'une mère indigne qui tise et c'est que la brutaliser. Elle qui demande que de l'affection, comme chaque gosse y a droit. Son père l'a délaissée, son remplaçant lui va droit. Dans la perversité, l'inceste y est suscité. La blesse l'étouffe à son âge, elle ne pense qu'à se suicider. Mais bon, elle tient, si faible derrière les coups de poing. Les coups bien fort, elle pleure, accoupie dans son coin. Sans soutien, personne n'a qui parler. Rien ne va plus, et quand vient son top perd dans ses draps. Elle ne se débat plus, elle n'a plus. Aucun espoir subi sans se plaindre. Et aime sa mère qui pourtant la frappe, ça de plein gré. Casse prise et acquis, on a mis dans le cœur de la crasse. L'horreur de la calme, elle est traquée. Même au cœur de sa classe, elle pleure et se casse. Se court sous les moqueries des autres. Le genre d'élèves qu'on emmerde les contrats quand y'a le désordre. Méprisée et humiliée, toujours seule, elle rumine. Ses malheurs a perdu le sourire sur ses joues bleues et humides. Mouillée par les larmes, les larmes dans un cœur écorché. Par les viols d'un beau-père et les coups d'une mère qui est torchée. Mais soir, elle craque, fatiguée de vif, s'est rendue. Dans sa chambre, seule, pensant au geste défendu. Mais soir, elle craque, fin de sa lutte, elle s'est rendue. Une étoile s'est éteinte, un grand silence et elle s'est pendue. Triple homicide dans un immeuble du centre-ville de Marseille. Les victimes seraient un couple apparemment sans histoire et un individu non identifié. Les enquêteurs penchent vers l'hypothèse du crime passionnel. L'entourage est sous le choc. Un coup de foudre, tout commence par un coup de foudre. Deux regards qui s'échangent, soudain la vie prend un goût fou. Un coup doux, où tout la nuit ne se ressemble pas, où les jours se suivent. Et malgré tout ne se ressemble pas, c'est deux que l'amour s'empaque. Le temps s'arrête autour d'eux. Tous deux avaient les mêmes pensées et plus de douteux. On fera notre vie à deux, on élèvera un petit à deux. Tout ce qu'on critiquera finalement, ils finiront leur vie à deux. Ils partagent la joie, l'insouciance d'un bonheur complet. À quoi ils pouvaient rêver de mieux leur sale amour, les combler. Loin de toutes ces choses qui font mal et pourrissent la vie sur leur visage. Le même éclat et la même envie de construire quelque chose. Quelque chose de durable. Mais la réalité les plongea dans l'indésirable. Étranges sensations, plus les mêmes préoccupations. Plus les mêmes sens d'intérêt, presque plus la même passion. Alors chaque soir elles pleurent, chaque soir les désaccords perdurent. Le cœur dure, c'est dans le travail qu'elles donnent, accords perdus. Pour éviter de se déchirer, pour éviter les liens se cassent. Pour éviter de le voir souffrir et de le voir y faire face. Ce soir il se dit, je rentre déterminé à sauver son couple. Et ce qu'il vit ce soir là, il a l'ont d'aller se couper. Sa femme dans les bras d'un âme. Elle avait un besoin d'émotion, besoin de lui se sentir aimé. Et un besoin d'affection. Pris de panique, il a l'impression que tout s'agit de son cœur, sa règle. Le décor se fiche, l'instant s'éternit, c'est qu'il veut. Il danse avec le haut-sol, sachant pourquoi faire. Il veut s'apresser l'arme, il s'apresser l'arme. Et soudain, dans un élat excessif de colère, il saisit cette arme.